Bonjour à tous ! Aujourd'hui, petit rébus ! Devinez à quel mathématicien je pense ? Bingo ! Je vais vous parler de Poincaré, si j'ai osé. Par Raymond, un ancien président de la République française, mais Henri, son cousin, l'illustre, le talentueux, l'incroyable Henri Poincaré. Pourquoi ? C'est son anniversaire aujourd'hui ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you, Henri ! Happy birthday to you ! Enfin, son anniversaire de décès. C'est un 17 juillet, il y a un peu plus d'un siècle, que Jules-Henri Poincaré nous a quitté à l'âge de 58 ans. À cause d'une embolie, suite à une opération de la prostate. Bien que ce ne soit pas un mathématicien très connu auprès du tout public, et que personne ne s'offusque, j'ai dit auprès du tout public. Henri Poincaré est pourtant une sommité incontournable. Considéré même comme un des derniers grands savants universels, comme le furent Pythagore, De Vinci, Pascal ou encore Benjamin Franklin. Un polymath, quoi ! J'adore ce mot, je le place dès que je le peux ! Pour les incultes, un polymath, c'est un synonyme de génie universel. Pourtant, les choses avaient plutôt mal commencé pour lui. À 5 ans, il manque de mourir à cause d'une infection touchant ses voies respiratoires. Du coup, il délaisse les jeux habituels des cours de récréation pour la lecture. À 25 ans, il termine son doctorat. Et à 27 ans, il est nommé professeur à l'ancienne faculté des sciences de Paris. Il y restera jusqu'à sa mort. Un travailleur acharné, doté d'un esprit incroyablement rapide, et d'une mémoire fabuleuse. On raconte que si un problème l'intéressait, plus rien d'autre n'importait. Au point qu'il pouvait en oublier de manger. Sans vous parler de sa méticulosité. Une accumulation de faits n'est pas plus une science, qu'un tas de pierres n'est une maison. Ça vous situe le personnage ? Ses travaux sont variés, de l'analyse aux probabilités, en passant par la mécanique céleste. Henri Poincaré est ailleurs un des précurseurs majeurs de la relativité restreinte, qui atteindra des sommets quelques années plus tard, grâce à Einstein. Mais mondialement, Henri est connu pour sa fameuse conjecture en topologie. Une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des objets géométriques en les déformant. Euh oui, pour les topologues, une tasse et un donut, c'est la même chose. Bonjour, deux pains au chocolat et cinq tasses, s'il vous plaît. Henri Poincaré énonce en 1904 que si V est une variété compacte simplement connexe, à trois dimensions, alors V est homéomorphe à une sphère de dimension 3. Pour autant que V soit sans bord, vous l'aurez compris. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais si vous voulez comprendre le sens de cette phrase, je vous conseille l'excellente vidéo de Jérôme Cotenceau, alias LGJ. Mais cette assertion, Henri en avait juste l'intuition. Il n'arrivait pas à la démontrer. Et ça se comprend, il faudra presque un siècle pour que ce soit le cas. La conjecture de Poincaré avait d'ailleurs été reprise dans la liste des problèmes du millénaire. Un million de dollars à qui sera capable de la résoudre. Ça peut motiver les troupes, hein ? C'est le russe Grégory Perelman qui, en 2003, met fin à cette longue histoire. Jackpot ! Pas du tout ! Monsieur Perelman fait des mathématiques pour leur beauté et non pas pour recevoir des prix. Écoutez-le ! Je sais comment contrôler l'univers. Donc, dites-moi pourquoi devrais-je accepter un million de dollars ? Bon, je vous ai fait la traduction car en russe, on ne comprenait rien. Il a tout refusé ! Le million de dollars, la médaille fils, Perelman a envoyé balader tout le monde. C'est incroyable ! Moi, je sers les mathématiques et c'est ma joie ! Mais si vous me proposez un million de dollars, je ne crois pas que je dirais non ! Aujourd'hui, il vivrait anonymement dans la banlieue sud de Saint-Pétersbourg. Un peu à la façon du brillant français Alexander Grotendik, mort en ermite. Imaginez combien toute cette histoire a encore pu se replacer Henri Poincaré au centre de l'actualité mathématique ces dernières années. Mathématicien, mais aussi philosophe. Polymath, comme je vous l'ai dit ! Et je peux vous assurer qu'il ne pensait pas que du bien de la théorie de Georges Cantor à propos de l'infini. Ou plutôt, des infinis ! Certains le considèrent même comme un intuitionniste avant l'heure. Une philosophie des mathématiques qui défend que les mathématiques sont une libre création de l'esprit humain et tous les objets qu'elle manipule doivent être accessibles à l'intuition. Ouf-ti ! Avec un tel palmarès, vous comprenez que les hommages ont plu au cours de ces derniers siècles. La poste a même créé un timbre à son effigie. Et le lycée qu'il a fréquenté à Nancy porte désormais son nom. Il a même son cratère lunaire et un astéroïde ! Bon ben, si vous voulez passer à la postérité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lancer une intuition, d'autres se chargeront de la démontrer dans un siècle. On n'est jamais à l'abri d'un succès. D'ailleurs, si vous avez des idées de conjectures, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse à la semaine prochaine. Des bises ! Et joyeux anniversaire Henri ! On pense à toi !